et donc on arrive à la question les protagonistes on nous a demandé la team de nous présenter la team voilà zoku là je t'en prie alors bah alors les protagonistes comment comment ça s'est passé alors il a fallu trouver déjà deux bases les deux bases c'est réalisateur et l'héroïne avec la scénarisation il y avait une héroïne il fallait la trouver donc en gros le truc et puis comme nous on n'est pas acteurs il fallait avoir des gens qui nous drive et qui aussi permettent de de construire ça je rappelle on est deux depuis le début on est deux et partir dans cette idée un peu un peu folle quand même voilà parce que si c'est vrai qu'il ya une dimension un peu pas grandiose mais voilà ici c'est sa vie quoi enfin il faut que ça vise c'est pas juste deux trois petites choses bon bref du coup moi j'habite dans une ville du val de marne et je passais en voiture devant une enseigne voilà qui proposait des réalisations studio voix off jingle tout ça donc jp prod pour les cités pierre jean pierre de son prénom pierre et puis son fils terry qui sont des gens formidables et avec beaucoup d'humain humainement ouais ça c'est important l'humain c'est très important dans un projet comme ça parce que au delà de rendre quelque chose de professionnel ça passe d'abord par l'humain clairement et donc donc j'en ai parlé à jp j'ai été rencontré la première fois de jp j'ai vu qu'on était sur la même planète quelqu'un qui a une énorme culture musicale qui était super passionné par parce que j'ai proposé voilà et puis on a eu l'idée de la porte et puis ça s'est construit après on a fait d'autres réunions avec donc terry qui est vraiment le le réalisateur quoi celui qui tient la caméra qui tient qui me fait le montage qui visualise à l'avance les scènes pour leur donner la crédibilité parce que c'est quand même complexe c'est savoir que c'est complexe c'est ça donc voilà on a construit tout ça donc jp qui est aussi un ancien grand dj qui continue à faire du dj qui fait des voves quatre avec des radios locales nationales des web radios enfin voilà du coup dans la communication c'est important parce que du coup on arrive à se comprendre c'est ça jp du même monde musicien il est musicien mais dans dans le versant de et en même temps réalisateur et son fils franchement on peut dire que c'est un prodige c'est ça on a eu cette chance c'est un prodige c'est ça en fait des mots sortent des images c'est simple en gros nous on arrive avec nos mots parce que voilà on a ça comme idée c'est ça il sort des images c'est assez impressionnant et voilà et à travers les réunions après on a fait des réunions tous ensemble et on a construit petit à petit donc le le scénario mais là sur le clip parce qu'on a l'histoire de base que tu avais trouvé puis après il fallait qu'on il faut construire chaque clip il faut construire le scénario j'ai aussi un très bon ami à moi marc un passionné de cinéma qui nous file aussi des coups de main qui a réalisé les mais qui réalise les making of il va certainement faire de l'acting aussi voilà du coup dans la psy aussi donc on retrouve toujours le même univers et puis tout ce qu'on vous raconte là vous pouvez le retrouver en vidéo marc nous a fait le making of du premier clip c'est ça tous les roches et monté par terry et c'est ça donc il les interview ses marques il les a fait bientôt de l'acting c'est ça et bientôt de l'acting mais on n'en dit pas plus loin ensuite bah il a fallu trouver l'héroïne donc j'ai été sur des sites comme spectacle.com tout ça j'ai laissé une annonce j'avais été contacté par plusieurs personnes et puis bon je te disais je ne sentais pas il n'y avait pas de feeling au téléphone ce que je voyais enfin ça ne me plaisait pas trop et puis il y a eu Julia qui est Julia Ramirez qui est arrivée qui qui a proposé sa candidature et je l'ai envoyé à jp et je lui dis c'est elle parce que talent le feeling ouais le feeling le bon pressentiment bon pressentiment le feeling humain et puis il s'avère que voilà la bonne personne le jour j c'est ça ça c'était incroyable parce qu'on est à deux sur ce concept là après là on a fait toute la petite équipe qu'on va continuer de vous présenter mais mais en même temps on a fait le clip sur une journée je sais pas si vous vous rendez compte on a tourné de huit heures à minuit et donc il fallait être là quoi c'est ça il n'y avait pas de temps de pause il n'y avait pas de la journée a été très rapide on n'a pas vu passer entre guillemets malgré qu'on sache qu'il fallait faire c'est terrain mais les lieux de tournage aller etc la préparation de maquillage les studios le matériel on a tout porté ça a été ouais ouais ça a été incroyable et vraiment Julia et donc oui donc Julia Ramirez qui c'est l'école italienne quoi donc danseuse modèles et danseuse chanteuse comédienne enfin voilà bon elle fait tout quoi modèle voilà c'est un talent aussi voilà un vrai talent et puis un métier ça s'improvise pas nous on a tout improvisé mais on ne voit pas enfin je veux dire on ne voit pas beaucoup mais voilà il fait quand même et voilà et donc comment ça s'est passé ben on m'envoie la candidature machin bon ok après ben tu m'envoies les morceaux qui étaient qui n'étaient pas encore finalisées les morceaux me plaient bien tout de suite elle a senti donc entrons à lumière elle me disait qu'il y avait beaucoup de force beaucoup d'énergie dans le morceau et après l'idée des portes l'idée elle l'idée de la danse mais tu sais je peux faire des danses dans des périmètres petits tout ça moi j'avais une vision de la danse un peu c'est pas trop mon truc mais mais et en fait elle nous a emmené dans dans un autre univers de la danse qui est juste dingue quoi dans c'est impressionnant c'est que c'est aussi symbolique que la musique et la symbolique enfin que l'image que plein de choses extraordinaire et franchement même si tous les protagonistes ont eu un place énorme et jp derrière pareil à driver mais mais le duo terry julia et je pense fait quand même la réussite du clip le duo artistique quoi fait la réussite du clip alors après on peut parler aussi d'alison elle explique c'est ça à l'explique qui est la maquilleuse de d'un michel drucker voilà enfin là tous les cas a travaillé avec lui il fait beaucoup d'événementiel à la mariage on peut la retrouver sur le site parce qu'elle a un site pardon très méprétente carré je pense elle vient vient à huit heures on fait le maquillage ça bouge pas toute la journée donc même s'il ya de la sueur c'est top du top adore un jour le sourire le mot pour se présenter une personne très agréable qui fait partie du coup de l'équipe puisque voilà un prochain prochain tournage sera là aussi il n'y a pas de problème le premier avril à sera là on est assez voilà on marche avec comment dire ouais un peu la sensation les ressentis c'est ça on est naturel quoi on est ça voilà et ce qui est important c'est l'humain c'est ça on partage quand même une aventure humaine avant tout c'est donc c'est important pour nous de mettre vraiment beaucoup l'humain quoi si on voit que quelqu'un qui voit malheureusement ne correspond bon on change voilà c'est ça il y en a d'autres voilà et moi on s'est planté par le passé c'est arrivé toi aussi certains projets c'est arrivé et puis voilà et puis on va s'arrêter là on va faire une psychothérapie voilà c'est moi qui m'allonge j'ai pas fini la mienne on va changer donc on a parlé de Marc on a parlé de la petite maquilleuse on a parlé de Julien de GP on a parlé de Terry voilà on a aussi bah il faut pas oublier qu'avant tout on fait de la musique donc il y a forcément quelqu'un qui est derrière la musique qui s'appelle un ingénieur du son tout simplement guppy records voilà donc on a c'est lui qui m'a contacté en fait une entreprise c'est lui qui m'a contacté sur facebook sur mon personnel en fait où il recherchait des artistes et puis bah ça tombait bien puisque on s'était relancé avec arnaud dedans donc donc je suis d'abord passé par lui pour ma fine tête et puis au gré de son travail je me suis dit bah franchement tu as fait des tests tu avais essayé avec un autre aussi et puis il a emporté la mise c'est ça bon bref des mésaventures mais voilà ça arrive il faut savoir aussi que les mésaventures sont sont aussi font partie mais on grandit comme ça qu'on grandit aussi en faisant des erreurs qu'on n'en fait plus c'est ça mais pour en faire il faut il faut il faut aller exactement faire donc donc voilà donc du coup il fait partie de l'équipe c'est lui qui fait toute l'ingénierie sonore que vous pourrez entendre le mixage mastering voilà et qui qui participe vraiment à essayer dans tous nos arrangements de y mettre un petit peu de clarté il faut que ce qu'il faut préciser aussi c'est qu'on a constitué cette équipe là mais c'est pas nos voisins non c'est à dire qu'on travaille énormément à distance déjà arnaud et moi on n'est pas dans le même département mais on est à côté on est en région parisienne donc c'est à côté le département limitrof c'est à côté 94 91 c'est à côté jupiterie sont à côté jupiterie sont à côté jupiterie sont dans le 94 voilà à l'ispique elle est assis dans le 94 j'ai vu créteil je crois ouais ouais d'accord et julia paris julia paris même si elle tourne des fois un peu en Italie un peu partout marqué et dans le val de marne aussi et puis il est à toulon liam voilà et liam est du côté de toulon c'est ça voilà donc on travaille à distance quoi c'est pour vous dire un petit peu voilà que c'est les faisabilités se font mais que du coup ça demande aussi du temps et ça demande aussi de l'organisation et que des fois on peut pas tout faire comme ça parce que bah voilà chacun sa vie chacun a son temps chacun sa distance chacun son chemin et t'as compris voilà chacun sa route et dans tout ça on a aussi tourné dans un studio alors ça c'était magique pour nous et le studio elan qui a moi c'était la première fois que je tourne moi je pense aussi à un studio qui est à varenjarcy alors c'est dans les sommes non varenjarcy c'est dans le 91 c'est la frontière c'est ça qui est une toute petite ville mais vraiment super belle je joue au foot avec mes fils avec un monsieur très touchant qui n'est pas du tout parti de ça en fait dans le bâtiment à la base qui a reconditionné en fait et sa profession et son hangar en studio et aujourd'hui un studio professionnel à des tarifs très attractifs par rapport à portes de paris on va dire mais sans sans aller jusque là oui sur portes de portes de la petite couronne accessibilité en parking enfin je veux dire franchement un super studio et top niveau quoi enfin c'est vraiment studio et puis comme je vous dis de l'humain c'est ça l'importance c'est à dire que ce monsieur est la première fois qu'on le voyait et si vous voulez ce qui s'est passé dans le clip ce monsieur avait l'habitude de recevoir déjà d'autres gens pour faire des clips etc des photos chaudes enfin des peu importe des tournages des trucs et voilà je sais pas s'il nous a apprécié aimé ce qu'on faisait même rentrer tu peux rentrer une bagnole dans le studio si tu as besoin pour faire un super studio et puis le matériel quoi les derniers projos dernier cri et en fait justement par les photos il avait reçu ce jour là des projecteurs c'est ça et comme on voit le feeling est passé enfin je sais pas on peut pas expliquer des fois il ya des choses qui sont et c'est tant mieux parce que ça a été un autre avantage et jb a l'habitude de travailler avec lui ils ont l'habitude de travailler ensemble et du coup bah il a voulu tester ses nouveaux éclairages sur notre clip et du coup on en a bénéficié c'est ça et ça a donné les superbes images le rouge et le bleu que vous avez vu c'est ça voilà enfin magnifique et nous allons certainement réitérer pour la suite il faut qu'on vous présente aussi une autre de nos protagonistes qui en partant d'une simple photo et d'une idée que l'on avait eu avec arnaud pour la représentation il nous fallait une graphiste pour réaliser le logo en l'occurrence les pochettes d'album et puis mettre tout ça en lumière donc ça ça a été le gros travail de melissa qui est une jeune prodige qui a un cv déjà à son âge assez impressionnant elle a travaillé notamment chez tf1 elle travaille dans des radios enfin là un super cv déjà et elle nous a donc créé les logos du am project de mafintat également et également les pochettes d'album pour pour ce projet là voilà donc une jeune prodige qui est capable de réaliser énormément de choses avec sa palette graphique qui est donc notre graphiste sur ce projet et qui réalise tout voilà tout tout l'aspect graphique qu'on a besoin donc logo pochette si on a besoin d'affiches etc elle sera là donc elle fait partie intégrante de la team on adore son travail et sa touche qu'elle apporte à ce projet là ce qui permet de donner une vraie identité au groupe voilà pour mélissa et puis nous donne un dernier protagoniste je vais te laisser présenter un peu alors le dernier protagoniste mais mais qui n'est pas les moindres mais qui est ce dernier protagoniste alors là je crois qu'on va du côté de quand c'est ça c'est ça ouais encore à la distance voilà on va du côté de toulon quand j'ai pas la région parisienne voilà alors là on est c'est jérôme cossiam qui est le responsable des éditions la luline et puis aussi ma maison qui est une boîte de webmarketing qui avait édité les deux premiers albums des lions et et donc on a réitéré je lui ai proposé finalement le même project tu avais suivi avec le muffin tot et il a décidé d'accompagner le projet bon il fait de moins en moins d'artistes en développement parce que nous en fait il ya tout à faire là on est en train de de construire tout en phase basse et près de sud et puis ouais on est vraiment au début voilà de cette aventure et donc voilà les éditions la luline ont décidé de nous suivre et on travaille en collaboration pour faire grandir le bébé le m project et l'album ombre et lumière c'est ça donc le fameux éditeur qui nous accompagne sur ses projets et c'est ça et ma fille peut être également et et avec qui on travaille voilà donc c'est ça en toulon région parisienne ça vous donne un peu je suis à peu près mais c'est faisable voilà ça donc c'est chouette c'est ça ce qui nous amène à la cinquième question qui concerne plus particulièrement le clip qui qu'on a diffusé donc on a décidé avec le choix de la chanson et de vous diffuser celui-ci de la série ouais on nous pose la question du développement en fait la conception de revenir un petit peu sur ce qu'on a utilisé dedans et puis si on peut amener un petit peu plus de précisions sur comment il a été tournée ou à ça c'est qu'on a disposé de le voir